quand un client est en colère votre warning doit s'allumer danger priorité absolue attention ne le défiez pas du regard et ne lui dit surtout pas des trucs comme je vais vous expliquer pourquoi vous avez tort ça ne sert à rien de crier restez poli ne vous énervez pas calmez vous je comprends que vous soyez vexé alors là si vous dites ce genre de phrase je vous garantis que vous allez en prendre une à gauche et une à droite et que vous allez perdre vos clients les uns derrière les autres un client en colère a toujours raison d'être en colère du moins de son point de vue un client se met en colère à la suite d'une succession de contrariétés dont vous êtes responsable ou pas est ce que vous même vous vous mettez en colère tout seul comme ça le matin en vous disant tiens aujourd'hui je vais me mettre en colère non bien sûr et si ce n'est pas vous mais c'est votre entreprise c'est vous parce que vous représentez l'entreprise partez du principe qu'il a raison a priori c'est pour éviter que la situation se termine à l'hôpital vous voyez ce que je veux dire quand un client est en colère urgence immédiate on laisse tout tomber et on s'occupe de ce client écoutez de vos deux oreilles l'une pour ce que le client dit et de l'autre pour comprendre et écouter ce que le client ne dit pas ses frustrations et les vraies raisons de sa colère ne l'interrompez pas accordé lui toute votre attention à éviter de jouer avec votre smartphone ça risque de le mettre en rogne et ne vous laissez pas interrompre par quelqu'un d'autre rester avec votre client regardez le avec attention mais sans le fusiller du regard faites preuve d'empathie montrer que vous êtes avec lui dans son problème baissez le ton excusez vous même si vous n'y êtes pour rien poser des questions si nécessaire pour bien comprendre la situation mais pas trop quand même chercher et trouver la meilleure solution pour lui comme si c'était votre meilleur ami votre frère votre père votre mère tenez le client rapidement au courant des suites suivez le problème jusqu'au bout vérifier que tout est ok fait un geste commercial fait preuve de compassion peu de gens sont malhonnêtes mais vous avez des fous environ trois pour mille des clients que vous recevez tous les jours il ya des gens qui prennent des médicaments qui les mettent dans un état un peu oui ce que je veux dire donc attendez vous à quelques surprises n'oubliez jamais que c'est votre attitude qui fera toute la différence si votre client sent que vous êtes désolé et que vous cherchez à l'aider tout va bien se passer dans le cas contraire ça risque d'être un peu plus compliqué quand un client est en colère vous avez une occasion unique de retourner ce client et de le transformer en client fidèle et en vrais fans de votre entreprise ne laissez pas passer cette occasion j'ai été jeune directeur de supermarché et un jour j'ai eu une brute épaisse mais la brute épaisse un trois carrelles eux même quatre carrelles voyez en rugby enfin le pilier quoi le le balèze de chez balèze une montagne il est arrivé droit sur moi et j'ai cru qu'il allait me tuer il m'a dit tu es une espèce de salopard tu m'as vendu de la merde et il m'a montré un morceau de fromage qui était tout pourri il m'a dit on est dix au camping voilà ce que tu nous a vendu c'est un scandale à ce moment là sa femme est arrivé juste derrière lui il lui a dit attends chérie chérie on a tout acheté chez monsieur sauf le fromage normalement j'aurais dû lui demander monsieur vous m'avez insulté devant tout le monde tous les clients étaient là autour de moi et les gens avaient assisté à la scène et donc j'aurais dû lui demander des excuses publiques mais ça aurait été complètement stupide parce que je perdais mon client et je perdais le chiffre d'affaires qu'il représentait avec ses dix clients qui venaient de lui confier les achats dans mon supermarché non j'ai fait l'inverse j'ai dit monsieur vous avez raison d'être en colère si j'étais à votre place je serais en colère moi aussi et je lui ai offert un morceau de fromage deux fois plus gros et puis comme j'aime bien rigoler je lui ai dit puisque vous m'êtes sympathique permettez moi aussi de vous offrir une bouteille de vin qu'est ce qui s'est passé quand il a quitté le magasin il est rentré au camping il a rencontré ses copains il lui a dit qu'il avait acheté un fromage pourri chez mon concurrent que j'étais un type sympa et tout le camping est venu faire les achats chez moi et ça m'a coûté quoi de ravaler un petit peu mon orgueil un morceau de fromage une bouteille de vin et de la gentillesse le service client c'est de l'attitude si vous voulez gérer un client en colère soyez gentil soyez sympa l'autre jour j'étais dans un hôtel et je voyais qu'un client s'énervait face au gérant de l'hôtel parce qu'il avait eu une chambre dont la salle de bain n'avait pas de chaude et évidemment le gérant ne voulait pas rembourser le client avait raison il a payé 90 euros pour une chambre après avoir fait une balade en montagne il rentre le soir non pas pour aller au camping mais pour aller à l'hôtel prendre une bonne douche et après passer une bonne nuit et bien non il n'a pas pu prendre sa douche puisque l'eau était glacée il n'y avait pas de chaude le gérant m'en a parlé après il m'a dit oui mais c'est bon c'est vrai il a raison l'eau chaude ne marchait pas mais enfin bon il a quand même dormi dans le lit quand on raisonne comme ça on perd tous ses clients c'est sûr parce que si le client a payé 90 euros pour être dans une chambre confortable ça n'est pas pour avoir de l'eau glacée dans la salle de bain et si on veut espérer que le client ne se plaigne pas sur les réseaux sociaux et envie de revenir dans cet hôtel et bien la moindre des choses à faire c'est de ne pas lui faire payer sa chambre quand un client n'est pas content quand un client a été maltraité il va se venger et ça va coûter très cher à l'entreprise si vous êtes victime de vandalisme dans votre entreprise et bien je peux vous dire qu'à 90% c'est un client qui se venge quand un client n'est pas content notre rôle ça n'est pas de lui faire la leçon mais de lui donner satisfaction et c'est votre attitude qui fera toute la différence les américains sont beaucoup plus malins en général quand il y a un problème dans une entreprise aux états unis on part du principe que le client est d'abord une victime et non pas un coupable et on le rembourse sans discuter et c'est intelligent parce qu'en général ça coûte moins cher que de discuter on ne perd pas de temps et d'argent en discussion inutile et puis on conserve le chiffre d'affaires et on conserve le client et on évite une mauvaise publicité on peut corriger ce qui doit l'être la morale de cette histoire c'est que le client n'a pas toujours raison mais vous avez raison de vouloir toujours lui donner satisfaction j'espère que c'est quelques conseils vous seront utiles je vous souhaite le meilleur avec vos clients à bientôt c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? C'est parti !